bonjour à tous aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série d'études bibliques intitulé adorer Dieu honorer les autorités sur la relation du croyant au pouvoir c'est un thème très pertinent surtout dans notre contexte aujourd'hui dans cette période c'est un sujet sur lequel il y a eu des polémiques depuis quelques semaines que peut-être vous avez entendu ou lu sur les médias surtout les médias français dans ce premier épisode je voudrais vous présenter deux textes bibliques acte 5 romain 13 il s'agit de tout texte classique pour parler sur le rapport du chrétien aux autorités civiles mais avant de parler je vous invite à la prière merci père merci parce que tu nous donnes la possibilité l'opportunité le privilège d'étudier ta parole de méditer dans ta parole merci parce que tu t'as révélé parce que nous pouvons voir dans ta parole quelle est ta volonté mais nous avons besoin l'action de ton esprit en nous pour comprendre ta volonté d'une manière claire nous avons besoin la sagesse qui vient de toi pour comprendre quelle est ta volonté et comment nous pouvons appliquer nous pouvons incarner ta volonté dans notre vie chaque jour ou chaque semaine pour pouvoir grandir dans la foi pour pouvoir avancer dans ce processus de sanctification dans notre relation avec toi merci seigneur pour tout ce que tu as fait tu es en train de faire dans notre vie en nom de jésus amen alors d'abord nous allons commencer avec le texte d'acte 5 ce texte nous présente une situation qui a été vécue par pierre et les apôtres dans le contexte de la prédication de l'évangile à jérusalem qu'est ce qui s'est passé le grand prêtre et tout son entourage était jaloux et ils ont décidé de mettre en prison et à les apôtres à jérusalem il y avait une effervescence pour la cause de la prédication de l'évangile les miracles alors les apôtres étaient après aux prisons mais un ange est venu pour ouvrir les portes et ils ont pu partir mais finalement ce qui est important ce qui est central ici dans ce texte d'acte 5 c'est le moment où les apôtres pierre et les apôtres on était dans la grande salle et devant tous pierre et les apôtres disent qu'il faut obéir dieu plutôt qu'aux hommes ça on pourrait dire que ça c'est pardon on pourrait dire que ça c'est la phrase centrale centrale de ce texte d'acte 5 il faut obéir dieu plutôt qu'aux hommes et pourquoi pierre et les apôtres ont dit ça parce que le grand prêtre avait dit avant nous vous avions interdit d'enseigner au nom de jésus c'est en réponse à cette phrase nous avions interdit d'enseigner au nom de jésus la position qu'on voit ici qui a été pris par pierre et les apôtres d'un autre côté le texte de romain 13 nous présente une idée qui est différente mais pas contradictoire ce chapitre nous montre la potion classique sur la nature de l'autorité civile c'est à dire que les autorités civiles on était institué de les autorités en général on était institué par dieu c'était ça la position jusqu'à la fin du moyen âge pour la même chose le texte dit que celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par dieu alors comment on peut nous pouvons comprendre le dialogue entre les deux textes qui présentent deux principes pour la vie en société ou dans quel sens on peut trouver et que les deux textes sont compatibles moi je pense qu'ils sont tout à fait compatibles avec le texte de romain 13 on peut comprendre qu'il est important d'honorer les autorités parce qu'ils ont été établi par dieu même dans l'institution de la religion chrétienne jean calvin critique ce qui s'oppose à l'ordre de la société parce qu'il dit qui a été établi par dieu ça va dans le même sens que le texte de romain cette vision classique de la société et de ceux qui ont un degré de pouvoir et avec le texte d'acte 5 on peut voir on peut comprendre que même si nous devons honorer les autorités il y a des limites il y a des limites qui ont été établi par dieu aussi pierre et les apôtres disent qu'il faut veiller dieu plutôt qu'au somme c'est ça la limite c'est ça la limite mais à quel moment on pourrait dire que les autorités civiles nous poussent à trahir dieu le fait d'avoir un bon discernement et sur ce thème n'est pas simple nous devons aussi être sages pour agir de manière juste pour comprendre les enjeux de vivre en société en tant que chrétien finalement je vous invite à réfléchir en ce même sens dans les groupes des prières en théorie on peut comprendre qu'on ne peut pas trahir dieu et que c'est ça la limite d'honorer les autorités mais mais de manière concrète de manière concrète dans notre vie dans notre contexte quels sont les éléments que nous avons besoin pour discerner si les autorités ont dépassé leur rôle comment on peut on peut avoir un discernement sur ce sujet je voulais cette piste des méditations pour réfléchir dans le groupe des prières sur un thème qui n'est pas facile mais qui est fondamental pour nous en tant que citoyens du ciel et de la terre soyez bénis